Trisha Goddard a éclaté contre Tom Bauer à propos de sa dernière attaque de snobisme contre Meghan Markle dans son nouveau livre, le mois dernier. Le biographe Tom Bauer a publié son dernier livre, intitulé Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor. L'auteur a précédemment affirmé que son livre révélateur contiendrait des informations extraordinaires sur l'ascension de Meghan Markle des Hollywood à la royauté. S'exprimant sur 60 minutes Australia, l'ancien animateur de talk show a discuté du livre de Tom Bauer et de ses divers pochottes sur la duchesse de Sussex dans sa dernière version, Madame Goddard a déclaré « Pour l'amour de putain, c'est reparti », ajoutant que la méchanceté est ennuyeuse. L'ancien animateur de talk show a déclaré « Aux Etats-Unis, les gens les aiment vraiment, Meghan et Harry. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe en Grande-Bretagne, à part le snobisme. Et, je suis à peu près sûr que. Il se passe beaucoup de choses. » Elle affirme que vous ne pouvez certainement pas leur en vouloir d'avoir décidé de rester aux Etats-Unis plutôt que de retourner à Windsor. Madame Goddard note que le couple a poursuivi avec succès diverses publications. Elle a ajouté qu'elle ne peut pas les blâmer s'ils ont choisi de rester aux Etats-Unis dans un avenir prévisible. La biographie non officielle fait une série d'affirmations explosives sur la rupture entre le duc et la duchesse de Sussex et la famille royale, M. Bauer a affirmé qu'il avait décidé d'écrire le livre après l'interview des Sussex avec Oprah Winfrey en mars 2021. Madame Goddard a également parlé au rédacteur en chef royal d'ITV, Chris Schipp, de son documentaire Harry et Meghan, la semaine qui a secoué les royales sur le couple. A l'époque, Madame Goddard a déclaré « Ce n'est pas seulement du racisme, mais c'est du snobisme ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501